... Enfin, presque un an que les supporters n'avaient plus donné de la voix au RWDM. Alors samedi soir, ils ne cachaient pas leur joie. Se retrouver dans le stade Edmond McTens, ça leur a manqué. C'est une ambiance exceptionnelle, je ne pense pas qu'ailleurs, dans un stade, on retrouve cette ambiance, cette convivialité. C'est incroyable, il n'y a même pas un mot pour s'exprimer. C'est presque incroyable, on ne l'y croyait presque plus depuis un an. Et puis l'année passée, on est revenu, mais c'était pour trois matchs. Et en plus, quand on est revenu, les circonstances n'étaient pas terribles. Ici, ça a l'air d'être comme d'habitude. On espère qu'il y aura une victoire à la clé. C'est quand même déjà un an et demi que je n'ai plus été ici au stade. Donc c'est phénoménal qu'on peut retourner au stade, voir une guerre, tantôt, voir le match et chanter avec les supporters. C'est quelque chose qui m'a manqué beaucoup. Et cet enthousiasme, il est décuplé dans le temple. Les supporters agitent leur drapeau et les chants du RWVDM résonnent durant toute la première mi-temps. De quoi donner des ailes aux joueurs et ça marche. C'est deux zéros à la pause. La victoire en plus contre le favori de la série. On a Fron Boucron qui descend de division 1A, comme on appelle ça maintenant. Donc c'est fantastique. Franchement, on ne va pas espérer les meilleurs résultats, surtout pour le premier match. Le match, c'est comme ça. Les supporters agitent le drapeau. Le RWD de Mollembeek. Voilà notre équipe. Le RWD de Mollembeek. Car le 12e homme, ce n'est pas une légende à Mollembeek. Les supporters et le staff du RWVDM, ils sont soudés. Sans eux, on n'est rien et on s'est rendu compte l'année passée. Je pense qu'avec eux l'année passée, on aurait pu aller chercher encore beaucoup plus. Mais aujourd'hui, ils étaient là et c'est un grand bonheur. On l'a ressenti aujourd'hui. En deuxième mi-temps, les Mollembeekois offrent une nouvelle bouffée de bonheur à leur 12e homme. 3-1 en score final. Un tel scénario, les supporters ne pouvaient rêver mieux. Quand on est rentré dans le stade, ça ferait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que je vous dise, franchement, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Prochain match pour le RWDM, ça sera contre Westerlo et les supporters sont déjà prêts. Ça annonce que du bon pour la saison prochaine, pour la saison qui suit. Comment va le bain ? Sous-titrage ST' 501